Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'embroi où l'on parle mindset, dev perso, gestion émotionnelle, où l'on débugne parfois le dev perso. Bref, un lieu où on peut discuter de plein de choses qui vont te permettre d'évoluer et de grandir. Moi c'est Maëlle, si tu le sais pas encore, je suis coach en développement personnel et hypnothérapeute et je permets à mes clients de se débarrasser de leur schéma émotionnel, de leur croyance limitante, pour retrouver le plein pouvoir dans leur vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un épisode méga super important. On va parler aujourd'hui des langages de l'amour. Genre, les langages de l'amour, qu'est-ce que c'est ? Déjà, pour commencer, c'est la base la plus importante d'un couple. Parce que c'est en comprenant le langage de l'autre que l'on peut déjà trouver un équilibre et surtout apprendre à répondre aux besoins de l'autre. Alors, tu n'es pas forcément là pour répondre à toutes ces envies, mais du moins, si cette personne, par exemple, moi je fonctionne avec les mots, la personne en face, forcément, si elle sait ça, elle va pouvoir beaucoup plus facilement communiquer avec moi et me transmettre ses sentiments, son amour, en connaissant justement mon langage. Si tu ne connais pas encore ton langage, c'est très simple, je vais te citer tout simplement les différents langages de l'amour et à toi de voir en effet ce qui résonne le plus avec toi. Tout d'abord, du coup, ça me concerne, il y a les paroles. C'est le langage, on va dire, le plus évident pour utiliser justement, enfin pour communiquer son amour à l'autre, etc. Le langage verbal. Les paroles valorisantes, peu importe. Pour certaines personnes, les paroles, c'est cool, mais bon, ils préfèrent par exemple les actes ou voilà. Chez moi, par exemple, la parole, c'est la chose la plus importante. Parce que moi, dans mon fonctionnement, si demain je te dis des choses, je les penserai jusqu'à ma mort. C'est vraiment réel. Je ne vais peut-être pas faire tout le reste, par contre, si je te sors des putains de mots de ma bouche, tu peux être sûre que c'est du vrai, du concret, du... Voilà. Je ne l'ai pas sorti à la légère. Du coup, à l'inverse, j'ai besoin d'entendre en fait les choses. Que ce soit l'amour ou autre chose, mais j'ai besoin d'entendre les choses. Parce que pour moi, si je n'entends pas, c'est que je ne suis pas aimée. C'est très bête, hein ? Mais voilà. Ensuite, il y a le toucher, tout simplement. L'amour, enfin le langage kinesthésique. Toutes ces personnes qui ont besoin de câlins, de bisous, d'embrassades, etc., pour se sentir justement aimée, ça va être leur façon de communiquer en fait leurs émotions, leurs sentiments, etc. Là où moi, par exemple, je n'en ai rien à faire, c'est quelque chose qui ne me touche pas du tout. Genre, je n'aime pas les câlins, je... Voilà. Mais du coup, c'est plus facile à comprendre quand on sait comment fonctionne l'autre, tu vois. Ensuite, il y a aussi les cadeaux. Alors, je dirais plus les actes, on va dire. Les cadeaux, les actes, on peut dire ça comme ça. Il y a des personnes qui ont besoin de recevoir des biens, des petits cadeaux, des petites choses, pour se sentir aussi justement valorisé, etc. Par exemple, je ne sais pas, ton chéri voyage, toi, c'est quelque chose qui te parle au niveau du présent. Enfin, tu aimes recevoir des présents, il va rentrer de vacances, il va te faire un petit cadeau. Ce sera quelque chose de plus important pour toi qu'un GTM ou un câlin, tu vois. Ce côté de, il a pensé à moi, il m'a acheté un petit truc, il ou elle. Et du coup, je suis plus réceptive à ce côté, justement, dans les actes, tu vois. Enfin, les actes, du coup, par le cadeau. Ensuite, il y a les actes par les services, on va dire. C'est plus genre par acte de présence. Donc, par exemple, je dis une bêtise, mais que tu sois dans une bonne ou mauvaise situation, la personne, ton partenaire, qui est présente pour t'aider, dans le bien comme dans le moins bien. Et ça, pour certaines personnes, justement, c'est suffisant aussi. Ils vont se dire, ok, là, j'étais bien, il était là. Là, j'étais moins bien, il était là aussi. Ok, c'est cool. Moi, c'est comme ça que je ressens l'amour. Moi, il me prouve qu'il m'aime parce qu'il est là quand ça ne va pas, etc. Tu vois, en fait, on a tous des raccourcis et chacun, on va dire, choisit un petit peu sa façon de communiquer. Et le cinquième, c'est plus les moments de qualité. C'est-à-dire, passer du temps significatif avec ton ou ta partenaire. Pour certaines personnes, bon, après, on n'a pas forcément qu'un langage unique, attention, je t'expliquerai après mon cas, mais on a, on va dire, un langage assez prédominant, d'accord ? Et les autres le sont un petit peu moins. Et par exemple, du coup, dans les moments de qualité, pour une personne, ça va être important, très important que du coup, la personne en face prenne du temps pour passer, tout simplement, pour faire un resto, un ciné, peu importe. Mais ce temps-là, pour cette personne, ça veut dire, ok, je t'aime, donc j'ai le temps pour toi. Je prends ce temps pour toi parce que je t'aime. Tu vois ? C'est plein de petites choses comme ça, en fait. Mais au final, il y a toujours une prédominance. Moi, pour le coup, comme je t'ai dit, je suis très dans les paroles, en fait, dans les paroles valorisantes ou les paroles tout court, le langage verbal, vraiment. C'est quelque chose de très important pour moi. Les services, les cadeaux, le contact physique, pas des choses qui me parlent. Parce que dans ma réalité, si tu veux, moi, je suis capable de donner, enfin, de rendre service. je suis capable de faire des cadeaux ou bien d'avoir un contact physique, bon, contact physique un peu moins, mais au moins de faire des cadeaux et rendre des services à des gens que j'aime moyennement. Quand je dis moyennement, c'est que, par exemple, un pote. Mais forcément, je n'aurai pas le même amour pour mon pote que pour mon chéri. Du coup, pour moi, ça n'a pas la même valeur, tu vois ? Parce que je me dis, si je peux donner, enfin, rendre service ou recevoir un cadeau, enfin, faire un cadeau à mes potes, oui, je le ferai, enfin, j'aime en recevoir aussi, mais je dénote, en fait, ce truc-là dans le langage de l'amour. Dans mon langage, d'abord, c'est les mots. Et ensuite, les moments de qualité. Pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que j'ai besoin que tu me dises que, peu importe, que tu es là, que tu m'aimes, que je suis belle, que tu tiens à moi, enfin, peu importe, que tu me dises réellement ce que tu penses et aussi que tu me prouves de par le, OK, peu importe ce qu'il y a dans ma vie, je prends du temps pour toi. Viens, on va au resto, eh bien, on va au retenir, viens, on fait un truc. Et à ce moment-là, je me sens valorisée, je me sens aimée parce que, pour moi, le temps est la ressource la plus précieuse et c'est sûrement le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un parce que c'est quelque chose qu'on ne rattrape jamais. Et les moments que tu vas passer avec quelqu'un, c'est des moments qui sont gravés pour toujours et qui n'existeront plus. Donc ça, tu vois, pour moi, c'est les deux langages principaux qui me correspondent. Les paroles et les moments de qualité. Donc à toi maintenant, de voir un petit peu comment tu fonctionnes, justement. Je sais que la personne avec qui je vivais, clairement, elle fonctionnait par le contact physique et je le savais. Mais bon, parfois, on se perd aussi en chemin, bref, peu importe. Mais pour moi, c'était plus simple à comprendre, en fait, puisque je l'ai compris très rapidement. Mais c'était un petit peu à sens unique. Donc du coup, n'ayant pas les mots ni en fait les moments de qualité, je n'ai pas donné les câlins. Tu vois ce que je veux dire ? Inconsciemment. Est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Je n'en sais rien. Mais voilà, inconsciemment, si tu veux, j'ai besoin de ça pour moi, de mon côté, en fait, m'adapter à son comportement. Et peut-être que c'était pareil du sien, mais du coup, on ne s'est pas compris. Enfin, peu importe. Tout ça pour dire que c'est parfois très difficile dans un couple de comprendre le langage de l'autre. Donc vraiment, en fait, ce podcast, j'espère, si tu es en couple ou si tu l'as été ou si tu le sauras plus tard ou si tu le souhaites en tout cas, a vraiment identifié cette base qui est la plus importante. Et c'est aussi la raison pour laquelle souvent, on ne se comprend pas et on se perd. Outre la communication qui est un aspect super important dans une relation, le langage de l'amour, c'est quelque chose de vraiment, 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 vraiment important. Parce que si toi, tu es comme moi dans les paroles, mais que tu dises, enfin, tu dis des choses à une personne qui, pour elle, les paroles, ça a du vent, tu vois, ça va être un petit peu, elle va se sentir forcément en fait lésée ou d'un moment, elle va dire, je me sens un peu seule dans cette relation, en fait, je ne suis pas aimée. Alors que ça n'a rien à voir. Mais c'est parce que c'est son biais à elle de fonctionnement. À l'inverse, moi de moi, tu me rencontres et tu viens, tu me colles, je te dégage en fait. Parce que je ne supporte pas ça. C'est trop pour moi. C'est câlin, oui, mais à petite dose. je veux dire, je ne suis pas une glue. Et tu vois, c'est pareil, la personne, il faut qu'elle puisse comprendre ça en fait et que du coup, tu puisses déjà analyser comment toi, tu fonctionnes et comment la personne en face fonctionne. Et tu verras que ça va changer beaucoup de choses dans tes relations, que ce soit l'actuel ou les futures. Et tu pourras peut-être même aussi comprendre ce qui s'est mal passé ou ce qui n'a pas fonctionné dans une ancienne relation. Vraiment, c'est pépite ce truc. Et c'est tellement simple. C'est juste que souvent, on ne cherche pas forcément à comprendre l'autre. On se rencontre, on se plaît, c'est cool, il y a un feeling, c'est chouette, on habite ensemble, on s'adapte à l'autre. Oui, mais est-ce que vous vous connaissez vraiment en fait ? Et déjà ça, c'est la première base. comment fonctionne mon ou ma partenaire dans son langage de l'amour ? Parce que du coup, admettons, je suis avec quelqu'un qui me dit, qui m'emmène tous les jours des cadeaux. Mais moi, les cadeaux, je n'en ai rien à foutre parce que dans ma réalité, enfin, je n'en ai rien à foutre, pas du tout, mais dans ma réalité, je suis capable de faire des cadeaux à n'importe qui. Je n'ai pas besoin d'aimer plus que tout la personne. Sauf que peut-être que pour lui, il fait des cadeaux qu'à la personne, genre waouh, tu vois ? Et du coup, il va me ramener ce cadeau en se disant, tiens, je te fais une preuve d'amour et moi, je vais me dire, super, je m'en fous. Il n'aurait pas réussi finalement à me transmettre tout simplement son message. Et du coup, quand on discute avec ton ou ta partenaire et que c'est clair, vous allez tellement mieux kiffer ensuite. Et ça va éviter tellement de conflits, tellement d'incompréhension, tellement de frustration. Parce que du coup, imagine, tu es dans la parole comme moi et cette personne en face, elle est dans les moments précieux, le temps ensemble. Eh bien, vous allez pouvoir trouver l'alchimie parfaite entre passer du temps ensemble et se dire les choses. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des couacs, mais dans tous les cas, vous mettez des pièces de votre côté supplémentaires pour avoir un couple le plus sain et le plus équilibré possible. C'est vraiment un conseil que j'aurais aimé avant il y a quelques mois. Bref. Tout ça pour dire que vraiment, je t'encourage à aller même continuer éventuellement de chercher et de regarder un petit peu ce qui se dit à ce niveau-là. Parce que là, je t'ai quand même donné les bases. Mais tu peux continuer de regarder un petit peu ce qui se dit là-dessus. Et surtout, pose-toi la question. Qui je suis moi et qui est mon partenaire ou ma partenaire en face ? Et j'identifie... Alors, le plus simple, c'est d'en parler et de demander. Mais si jamais tu n'as pas envie, tu peux aussi juste observer et te rendre compte de ce qui fait vibrer la personne, en fait, tout simplement. Moi, je sais que t'es la meilleure, t'es belle, t'es la femme de ma vie. Peu importe, des petites choses comme ça, je suis refaite. Alors bon, là, je parle dans le côté romantique, mais il y a d'autres trucs. Mais du coup, rien que ça, moi déjà, je me sens bien, tu vois. Et sans ça, j'ai l'impression que la personne en face... Voilà. Donc, solution. Observer l'autre. Comment fonctionne-t-il ? Moi, dans ces cas-là, quand je reçois ce genre de mots, je rayonne, je souris, je me sens bien. Comme quand on va me faire une surprise, on me dit, tiens, on va là, on fait ci, on fait ça, on va au resto, on va au ciné, je suis refaite. Et ça se voit. Donc, si toi, tu veux pouvoir éventuellement observer ton ou ta partenaire sans que ça se voit, juste propose, fais des choses, essaye les cinq langages et regarde auquel cette personne-là est le ou la plus réceptive. réceptive. Et tu auras très vite tes réponses. Et ça peut même être un truc super cool parce que si tu as conscience de ça et que tu emmènes le changement dans ton couple, ça va aussi faire évoluer ton couple. Sans que tu aies besoin d'en parler, juste en observant et du coup, en adaptant un petit peu. Et ça peut faire de la magie, clairement. Donc, garde bien ce précieux conseil. Utilise-le si tu es en couple, voilà, enfin, peu importe. Et vraiment, n'oublie pas que c'est la base pour communiquer au mieux et comprendre quelqu'un quand on est en relation amoureuse. Voilà. Comme d'habitude, si tu souhaites venir me parler sur les réseaux, Maëlle Tapia, tu es le ou la bienvenue avec grand plaisir. Et si tu as deux minutes, je te serais très reconnaissante de noter et de mettre un commentaire à mon podcast. Comme je dis souvent, c'est deux minutes pour toi mais pour moi, ça vaut de l'or. Je t'en serais extrêmement reconnaissante. Et sinon, on se dit à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada